Alors ce que je propose pour la nuit de la poésie, c'est ce que j'ai choisi d'appeler un voyage endormi à travers les différents pays de la poésie arabe et à travers le monde arabe. C'était un parcours accompagné de Mehdi Hadab qui joue du Oud électrique. L'idée c'était de voyager à travers différents poètes arabes et de jouer avec les clichés, de détourner, de retourner les clichés, de faire entendre une parole très contemporaine. C'est beaucoup de poésie contemporaine et de jouer sur le fait qu'on fait ça à une heure assez tardive. Donc de dire aux gens, entre la veille et le sommeil, c'est l'heure de la poésie. On s'engouffre dans la poésie et on fuit la réalité. On ne la fuit pas d'ailleurs, mais on regarde différemment la réalité qu'on nous montre tout le temps. Et on pense différemment le monde arabe. C'était ça, un voyage endormi. Écris-moi, d'encre, mouille-moi, sur la feuille blanche, étale-moi. Que ta poésie germe entre mes os, deviendrai-je balada d'Andalousie ? Écris-moi, de vin, mouille-moi, sur la feuille du murier, étale-moi. Que ta nostalgie rayonne en moi, deviendrai-je verre à soie ou papillon ? Écris-moi, de tes larmes, mouille-moi. Sur ta paume, étale-moi. Que dans le désert grandisse ton vœu, deviendrai-je gazelle ou oasis ? Écris-moi, de tes flots, mouille-moi. Sur l'étendue, étale-moi. Que ton rêve déborde de maîtresse. Deviendrai-je pluie ou élixir de vie ? Écris-moi, que tes doigts m'enfoncent dans le vide jusqu'au dernier souffle. Que la mort devienne livre et que le noir devienne lumière. Écris-moi un poème sans titre, sans rime, sans porte. Écris-moi un poème ouvert sur cent miroirs et n'aie aucune crainte, chérie. Je ne quitterai tes doigts que pour m'abandonner à la palpitation de ton crayon. Votre intervention avec mon père, avec Jacques Bonafé, Jacques Bonafé et Léon Bonafé. On va présenter, on présente une lecture qui va être en partie improvisée. Puisqu'on a tout un tas de textes possibles. Et on va suivre le fil en fonction de ce qui vient. Mais qui va être beaucoup autour de poètes syriens, notamment contemporains. Et puis on va venir grappiller à droite, à gauche. Il y aura probablement Abdelatif Labi, qui est un poète marocain, qui va intervenir aussi. Il y a des choses comme ça. On va se faire des petites surprises. Donc ça va être. C'est 6 heures du matin. Donc l'idée, c'est aussi d'être avec les gens qui se endorment ou qui se réveillent pour certains. Donc voilà. Alors que les cérémonies funèbres continuent, je sens que j'ai besoin d'être seul afin de pleurer à mon aise, sans être envahi de honte devant vos cœurs valeureux et vos yeux compatissants. Et je vous en prie, absolvez-moi. Ce n'est qu'un nuage de larmes, pas plus. Un nuage, il va passer. Au poésie noyée, sous le fond du silence, rivière de neige sur la route. Toi, au visage de la hauteur, aux ailes de l'oiseau dans la nuit de l'incendie. Où était-il, le port rocheux ? Dans l'air, les nuages sont une mer. Un coup de rame est un jour, et les autres sont des chemins. Ah, si les chemins demoraient. Ah, si les chemins demoraient. La nuit de la poésie, c'est autre chose que des gens qui s'endorment et qui se réveillent. Il y a ça aussi, parce que je trouve ça assez important de se dire que la poésie, il y a plein de façons de l'écouter. Ça peut être actif, ça doit être actif, mais ça peut être aussi quelque chose qui nous accompagne. Ça, c'est différent, ça dépend des poètes et des poèmes. Alors, la nuit de la poésie, en soi, ça évoque plein de choses, ne serait-ce que la façon dont c'est fait ici, c'est que ça évoque de la musique, de la danse. C'est-à-dire que la poésie, c'est plein de façons d'être au monde, qui ne sont pas forcément, pas toujours par les mots. Ça peut passer par ailleurs. Et je crois, là, en l'occurrence ici, je crois que la poésie, en général, aide à donner un autre regard sur le monde, sur la réalité, en particulier ici, sur le monde arabe, qu'on connaît mal ou qu'on connaît que par un prisme, qui est celui qui va être soit d'un regard occidental, qu'on appelle occidental, ou de l'actualité, ou je n'en sais rien. Et les poètes ont toujours une façon de montrer le monde, quel que soit leur pays d'ailleurs, qui est étonnante, qui nous surprend. Alors, la nuit de la poésie, je pense que ça permet un peu d'ouvrir un pont du rideau un peu différent. De dire, regardez, c'est sûr, regardez le monde arabe comme ça aussi. Alors, je ne sais pas si c'est parfois encore plus sombre. Il y a des poètes qui vont, ce n'est pas forcément, ils ne savaient pas de dire tout est merveilleux, mais de dire, c'est avant tout l'histoire de populations qui vivent et qui ont un quotidien, quoi. Ce n'est pas que les drames ou que les trucs, non. Le poète raconte en fait la vie, telle qu'elle se vit, telle qu'elle se déroule, avec cette touche un peu particulière qui fait qu'on y trouve du sens sans savoir pourquoi. Merci. 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 Merci.